D'abord, vous n'oubliez pas de commencer votre question en disant « on ». Ce mot renfermant peut-être une incertitude, une inconnue. Les actes de souveraineté commandent d'avoir les relations avec qui de droit et avec qui que ce soit. Les contentieux qui devraient exister entre tel état et tel état ne devraient pas être pris en considération dans les rapports entre tel état et tel état. Une chose est certaine, les événements où l'histoire n'est pour rien, où le choix des amitiés n'est pour rien, c'est le voisinage direct et immédiat entre la route voltaïque et le Niger, entre le peuple voltaïque et le peuple nigérien. Et je disais tantôt que la route voltaïque n'est pas le seul pays en Afrique à avoir connu des changements. Et singulièrement dans la sous-région, prêter de telles intentions ou de telles attitudes à partir des rapports que le nouveau régime voltaïque a établi avec tel pays ou tel pays en ce qui concerne le Niger ne sont nullement pris en considération. Nous respectons la souveraineté et le choix du nouveau régime voltaïque. Et ces choix ne devront en aucun cas influencer ou avoir une quelconque influence entre les rapports que nous devrions voir, que nous venons de concrétiser, basés sur l'amitié, la confiance et dans le souci d'améliorer de part et d'autre, dans le cadre de cette coopération fructueuse, l'avenir des peuples nigériens et des peuples voltaïques. Je crois que nous ne devrions pas, les uns et les autres, ou les unes et les autres, nous laisser obnubuler par le vocable révolution ou le vocable changement. Toute révolution n'a de finalité que de conduire vers un mieux-être d'une population donnée, d'une nation donnée. La société de développement était une originalité au Niger. La nouvelle équipe voltaïque, à travers la révolution, qui s'est déroulée le 4 août, est à la recherche d'une voie authentiquement voltaïque, dont là aussi la finalité de recouvrer la dignité voltaïque à l'homme voltaïque, sa fierté. Dans un ensemble d'épanouissement, il n'y a pas en cette matière de prêt à porter le peuple voltaïque restant égal à lui-même, à travers ses réalités, ses spécificités, tel est le cas aussi du peuple nigérien. Mais les rapports ou la coopération ou les échanges d'expérience pourraient amener les uns et les autres à s'inspirer de telles situations, ou je ne dis pas de tels modèles, de façon à les corriger et à voir si c'est adaptable aux réalités de son peuple ou aux réalités de son pays. Etant aussi.